Bonjour, nous avons examiné deux points aujourd'hui. D'abord, ce qui s'est passé à Damas. La France condamne de la façon la plus ferme le massacre de Damas et exige une enquête immédiate. Les allégations sur lesquelles il y aurait eu l'utilisation massive d'armes chimiques sont d'une gravité exceptionnelle. Il y a une équipe des Nations Unies qui est à Damas en ce moment. Il faut absolument exiger des autorités syriennes qu'elles permettent que l'équipe de l'ONU fasse son travail. Et c'est la position de la France. Je m'entretiendrai ce soir même avec le président de la coalition nationale syrienne qui m'apportera, j'en suis sûr, des éléments sur cet aspect chimique qui est extrêmement grave. Donc, bien sûr, c'est extrêmement important. L'autre aspect dont nous avons parlé, c'est la situation en Égypte où il y a une position européenne unanime, c'est une très bonne chose, à la fois pour condamner les violences, pour demander un dialogue politique parce qu'il faut qu'on aille le plus vite possible vers des élections d'une manière inclusive, comme on dit. Sur le plan économique, nous avons décidé de maintenir notre aide à la population égyptienne parce que la population égyptienne souffre déjà énormément. Donc, ce serait désastreux de retirer notre aide, même s'il y aura un réexamen des relations. Et sur le plan militaire, il a été décidé, c'est la position de la France, de suspendre toutes les livraisons d'armements qui pourraient avoir une utilisation interne, bien sûr, et de réexaminer la coopération. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est à la fois la position européenne unanime qui a été prise, l'affirmation de nos principes et en même temps la volonté de garder le dialogue avec la population égyptienne et ses représentants. Puisqu'il faut que nous arrivions à faire bouger les choses, dans le respect, bien sûr, de la souveraineté égyptienne. Mais nous sommes, en particulier nous, Français, des amis d'Égypte depuis extrêmement longtemps. Nous souffrons de ce qui se passe là-bas et nous voulons essayer de faire le maximum pour que les choses aillent dans un sens positif. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. S'il est confirmé que des armes chimiques ont été utilisées, quelle sera la réaction de la France et de l'Europe ? Ce ne sont pas simplement la réaction de la France, j'espère, mais de l'ensemble de l'Europe et de la communauté internationale. Vous savez que ces armes chimiques sont condamnées. Il y a quelques pays dans le monde qui n'ont pas signé cette condamnation, parmi lesquels M. Bachar el-Assad et la Corée du Nord. Ça vous donne l'idée. Mais elles sont d'une gravité extrême. Nous savons que le régime possède des armes chimiques et donc il faut d'abord que ce soit établi, d'où la nécessité de l'enquête de l'ONU, très rapide, puisqu'ils sont sur le terrain. Et ensuite, évidemment, si c'est avéré, il y aura non seulement une condamnation internationale très forte, mais certainement des réactions précises. Ce sont des choses que nous suivons, pas seuls, avec les Anglais, les Américains, avec les Russes, avec d'autres. Depuis longtemps, on ne peut pas accepter qu'il y ait des massacres et en plus, avec ces armes, d'une dangerosité extrême. Je rappelle qu'il s'agit d'hyperite, qu'il s'agit de gaz sarin, c'est-à-dire des choses qui nous rappellent des horreurs au moment de la guerre. La dernière fois que massivement du gaz de ce type avait été utilisé, c'était dans le conflit irakien par M. Saddam Hussein. Merci.